bon il reste trois petits matchs ça va être un tout petit stream un tout petit replay youtube je pense qu'on va faire un petit stream d'une heure et deux heures aujourd'hui tout petit tout petit tout petit tu vois là tout simplement pour l'eau j'ai un coup de bain aujourd'hui j'espère que vous allez bien les gars je vais être au ralenti de ouf de ouf de ouf de ouf de ouf 2 comme 1 2 et 2 on ferme ça on fait ça maintenant vous entendez pas la musique je crois que je compte le souhaite ah ça détend je suis détendu là donc ouais trois petits matchs et après ça va être détente transfert fin de contrat discussion comme je dis ouais débauché débauché un peu tard aujourd'hui j'ai eu des clients à la fin qui sortait d'une séance de crossfit et il était à peu près deux heures moins 10 2 au moins 5 donc c'est un petit peu tout tout décalé au niveau de l'heure de de l'heure de de fin du du service ça lui faut les assez viscaux donc ouais un petit coup de barre j'espère que vous allez bien les gars aujourd'hui faire un temps magnifique belle journée j'espère que vous êtes au top juste fait ça je suis un truc vite fait sur le sur le portable et puis voilà hop on fait ça sur sur instagram tac 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 ça c'est fait on va mettre le portable en silencieux et puis on va commencer le street jour je vais te ralentir ralenti de fou c'est le jomo ça va très bien j'ai eu bello table et toi salut mouillette game pas de souci merci de de passer faire coucou en tout cas allez on termine cette saison tranquillement paris amiens saint etienne bon le match à paris ça va être comme monaco ça va être je pense très 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 violent et après ouais qu'on ne dit pas forcément bien classé est-ce qu'on pourrait pas monter dans le wagon là faire chier lille et nice ça serait bien ah que ça serait bien ah que oui ah que oui t'as qu'un choix de qualité benio aujourd'hui ça c'est reyou ça ah putain ok il évolue vachement bien chaque fois kick pierry il évolue vachement bien il est fort il n'est pas à chier il est très fort je me souviens de du live ban que j'avais fait à rn bon j'avais mis deux saisons et demie à l'époque mon record pour un live ban j'avais fait plus impossible les régènes me manquent trop enfin les acheter des régènes me manquent trop en soit les régènes me manquent pas tant que ça pétro tèche entraîneur de toulouse ou en attraire de gagner les monstres en attraire des monstres l'estat oh waouh 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 allez fin de saison 6 avec les girondins j'hésite à y aller avec la caténa de chose directement face à paris à que ça serait pas forcément une bonne idée c'est ça le pire parce que ça va picoter encore une fois catastrophe c'est finance putain vite 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 la fin de saison qu'on équilibre un peu tout ça des ventes des bonnes plus-values ainsi que des achats intelligents seront le bienvenu qui s'entraîneur de naples au sangriault let's go ok gardien de but de l'année bah ça va être Alison je pense devant Onana et Anthony Lopez il est là mon petit crapicasse nice j'irais bien avec la caténa de chose quand même on va voir c'est quand même pas sexy de blinder mais bon force est de constater que bon c'est quand même vachement pratique merci kick off pour le host et bien le bon jour à toi bien le bon jour à tous j'espère que vous allez bien on va partir avec la caténa de chose et bien on va pas prendre de risque on va blindé et j'ai chez eux la première équipe qui en plus de ça joue son son c'est le match du titre pour je vais y arriver voilà eh bien voilà ça va pas être fun ça va être très compliqué d'où mais c'est la vie qu'on a choisi de mener à safara neder milita owen dombelle thilman 110 dembelle qu'ils a en animateur sur les ailes et le fameux stéphane masson qui est le le finisseur mais ça commence thilman ce 25 m plein du quart d'un zéro pour paris coucou catch attaque coucou stan ouais militao a été recruté j'ai cherché une bouteille d'eau je pense que là je suis non je vais crever tout le temps ça va pas être agréable façon ce match je peux je peux pas peut pas faire plus plus bas que catenaccio à la limite ils font ce que je peux faire c'est juste ça non pardon je vais chercher une bouteille d'eau les gars je reviens je vais chercher une bouteille d'eau je vais chercher une bouteille d'eau je vais vous mettre dans le la bouteille je vais chercher une bouteille d'eau je vais vivre ça sent de l'eau d'un coup rien à plus yes carrément jacques l'autre vats hommes voilà là on les pose un souci tu vas passer de l'autre côté du coup allez bonne relance Varane et Pierry contre Jarjom oh non mais il y a trois de ses potes autour de lui il fait une tête pile poil sur le latéral mon dieu je déteste ses têtes je déteste le jeu de tête dans ce jeu à voir sur coup de qui est ce que tu veux leur dire si tu joues contre des monstres je crois que j'ai des matchs tous les sept jours donc même en termes de rotation ça vaut pas forcément le coup pardon peut-être ont tenté un basour dans ce match là de la fraîcheur au milieu de terrain parce que c'est là on va être un petit peu embêté avec un numéro 10 avec Ndombele qui va sûrement jouer un peu Segundo Volante, Rabiot, MJ Ardef quelqu'un d'assez mobile pour gêner quand même ces joueurs qui sont très complets je ne sais pas si ça va suffire compact dans l'axe soit compact compact c'est bien c'est très bien même Guerrero prend des ballons de la tête donc bon c'est pour dire allez un bon ballon un bon ballon on n'aura pas beaucoup de replay donc les moindres replays que j'aurai je j'ai motiverai mes joueurs mais bon je pense que ça va rentrer à un bout d'un moment qui est à sa diagonale va rentrer j'ai beau avoir mis un MJ Ardef je pense que il va il va y arriver un moment on a blessé Stéphane Masson et du coup c'est leur régène de l'ex argentin de Boca c'est ça je vais voir ouais bah c'est bien et ben c'est bien tout ça c'est très très bien bon je sais pas si on est gagnant non non Stéphane Masson est vraiment monstre vraiment vraiment monstre et par contre le fait de faire entrer maféo là à la place des derniers qui t'as ou ça va picoter un peu à quand elle a une question réponses sur des tactiques et des analyses et ben juste après ce match non on peut faire ça pendant pendant ce stream dans le sens où bas aujourd'hui ça va être un petit stream parce qu'il me reste que trois matchs et de toute manière j'ai débauché en retard et mon ex m'a m'a envoyé un message elle travaille demain donc je m'occupe de rose ce soir et puis je passe la journée avec elle demain oh c'est très moche mais c'est d'une mocheté il tire oui il mérite de marquer oui il mérite de gagner oui il n'y a pas de problème pour le score mais la relance dans le mollet de l'attaquant adverse qui fait pas de pressing parce qu'il tourne le dos au long qui se transforme en passe dès pour l'attaquant vous en avez pas marre fm de mettre des buts comme ça ça n'est pas marre de voir sur twitter des milliards de gens qui qui télécharge des logiciels de gif juste pour montrer à quel point on se prend tous et on en a tous marre de se prendre des buts de merde c'est district manager ce jeu des fois tu as l'impression que c'est régulier de se prendre autant de buts moche comme ça l'impression qui rl c'est ça non non il ya des beaux buts des foyers rl aussi à lala non c'est pas grave mon père que 2-0 là bas c'est pas mal voilà ils sont champions là dessus on était bien en place il termine avec un pas très bon ratio de tirs cadrés de tirs tirs cadrés leur défense est quand même plutôt solide sur ce match on a été dangereux je pense une seule occasion franche on a été dangereux franchement 50% de tirs cadrés trois passes clés face à 5 vraiment on n'est pas ridicule et quand fm vous dit 2-0 psg avec marqué erreur à l'origine de buts deux c'est vraiment pas de chance voilà la caté nacho elle était exactement c'est exactement la stratégie qu'il fallait avoir pendant tout le match de toute manière est ce que j'aurais dû faire à monaco ça par contre j'admets vraiment mon erreur là dessus et si j'ai pas ces deux erreurs je mérite de perdre peut-être en termes de statistiques mais dans le jeu moi mon c'était vraiment de l'anti jeu entre guillemets et c'est une mourinho avec eto en latéral droit quoi c'était bloqué et être efficace sur mes seules occasions les qualités de finition ça c'est toujours le même souci avec ces joueurs là et c'est quand même vachement compliqué quand t'es pas foufou en finition mais surtout quand le gardien adverse et alison becker bien sûr donc non c'est assez globalement un bon respect de la tactique c'est assez un bon match c'est vraiment ça c'est ça ce genre de défaite outre le but vraiment casquette à la fin ça c'est un bon une bonne défaite réaliste ça j'aime bien moi je tous les jours je perds comme ça quoi j'ai fait une tactique qui voulait jouer par rapport à ça j'ai joué j'ai perdu voilà là on joue à fm c'est pas des matchs à la con tu peux rien faire après le changement tactique enfin bref c'est pas le cas de la belle victoire du psg et ils sont champions en les champions par contre le 5,70 pour sigurdsson en sachant que ah oui c'est parce que c'est lui qui fait le dégagement dans le mollet de dembélé qui se transforme en passe d même le système de notation là dessus c'est pas directement sigurdsson qui fait une passe en retrait à mon gardien qui se transforme pas se délire dans le mollet de dembélé qui fait une passe d pas bref pas fou fou ces buts là salut nos pitchs salut c'est bilab en deux matchs allez deux matchs avant la fin de saison puis après 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 on peut faire des on peut parler foot on peut parler tactique on peut parler analyse on peut parler ce que vous voulez s'en a qui veulent discuter ça va être vraiment du continuer on va regarder quelques joueurs vraiment détente aujourd'hui comme j'ai dit ça va être du stream jusqu'à six heures six heures moins dix je pense donc ouais détente aujourd'hui et puis de toute façon j'ai une énergie de poule pas trop fier là donc mais ça que accumuler les questions genre sur une semaine ou deux et puis après répondre en live grand life en live grâce à twitter j'avais pas pensé à faire de ce format il qu'ils disent qui le goût d'aïti on va jouer face à un 4 1 4 1 mentalité défensive avec un milieu d'efs un milieu récupérateur un box to box et deux arrière latéraux qui vont pas c'est pas mon football préféré on va dire comme ça parce que je préfère affronter globalement mais c'est pas grave on va trouver la taux louton et dans ces matches là par contre la qualité de finition est très important très très importante allez vous finissons cette saison 6 avec enfin nos girondins de bordeaux let's go la saison on là on arrive enfin au club la demi saison que l'on va faire au club avant d'entamer notre c'est pas notre règne c'est pas le mot mais notre vos dernières années on va dire de cette de cette série netflix fernando cave nagui bien évidemment tous disponibles sur youtube pas très très bien rangé sur youtube parce que je maîtrise pas trop non plus mais vous avez tous les replays depuis le début de cette épopée en incarnant coach cave nagui il ya pas de souci john pas de souci breakage qu'est ce qu'il nous reste après il ya les 19 qui n'ont pas finir c'est non plus oui oui par contre pas de mentalité d'ef oui tu as raison donc charlée à l'est let's go du rythme là encore un peu d'eau ça va me réveiller je me réveiller progressivement j'ai besoin de booster un peu là comme d'habitude après à chaque jour de toute manière après mon service j'ai tout le temps un énorme temps mou comme ça là pas un temps mort mais un temps mou j'ai tout qui redescend j'ai tout bon 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 on est parti à vendert ni match de la saison avec le girond d let's go alors pour rappel et pour ceux qui arrivent ou pour ceux qui sont en train de découvrir la partie où ce qu'on raté quelques épisodes cette tactique rapidement il ya marqué en bas de l'écran je montre avec mon pouce mais vous et absolument pas mon pouce donné que la webcam est orientée vers ma tête et je vais montrer avec la souris qui est beaucoup plus pratique il ya marqué 3 4 3 touma paolo sousa c'est ma transcription tactique du 3 4 3 de parlo sousa le nouvel entraîneur des girondins de bordeaux par rapport au seul match que j'ai vu des girondins de bordeaux avec cette formation et l'analyse tactique qui a fait sur ce match le cher florent toni outil qui est un journaliste analystes tactique sur twitter at chrony tactique pour ceux qui sont curieux de voir son travail son excellent travail et en basant sur une de vidéos qu'il a fait quelques années ce quelques remarques j'ai créé entre guillemets ça j'ai transcrite plutôt parce que moi j'ai rien créé dans le football et du coup ça donne cette tactique qui marche plutôt bien pour le moment pour moi et voilà donc c'était pas le but à la base abattre je voulais continuer avec le 4 2 3 que j'ai mis en place depuis le début de cette partie que ça soit viking que ça soit à lyon que ça soit à lance et puis en fait le timing a fait que j'ai voulu tester et changer donc voilà 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 on y est parti messieurs c'est parti donc on vous fassez une formation défensive avec une ligne très basse on va éviter de jouer ballon dans la surface putain j'ai fait quoi la dernière fois quand j'ai affronté une ligne de défense basse j'ai enlevé ça je crois que j'ai joué un peu plus large et j'ai je sais plus le match que j'ai gagné 4 0 5 0 il n'y a pas longtemps je sais plus les ajustements que je faisais donc c'est pas grave ça me reviendra on est en mini résumé on va mettre un petit long résumé un petit long résumé un long résumé tout court en fait parce qu'il n'est pas petit et on va voir ce que ça donne face au bloc à miennois ça se fait que ça prend pas la chaleur moi je fais pas si chaud il ya un grand soleil il fut pas si chaud je suis dit il fait 17 degrés 4 dans la pièce où je suis par contre godos avec trois défenseurs centraux c'est pas normal qu'il soit seul comme ça faut pas qu'ils marquent un but moi c'est tout ce que je demande s'ils marquent un but on est dans la merde oui c'est comme ça c'est comme ça qu'on va qu'on va qu'on va faire chier leur milieu de terrain avec les ats et leur rôle dans les demi espace en remet tu gâmes le tireur de corner il vient de gâcher cette occasion parce qu'il reste hors jeu il reste hors jeu il reste hors jeu il reste hors jeu du coup gomez s'il est il peut pas elle peut pas profiter du décalage qui avait été créé c'est dommage mieux que ça laissant que les gars ok où il ya rouge là il ya le rouge monsieur l'arbitre non au bruno oh non comment il croque ça on peut porter un peu le ballon bon après normalement le mga j'ai pas besoin de lui dire le box to box j'ai pas besoin de lui dire le latéral offensif j'ai pas besoin de lui dire les ats j'ai pas besoin j'ai besoin de le dire à personne en fait parce que naturellement il porte le ballon allez un bon centre je vais mettre quand même mes combis de corner jeu juste pour ce match parce que c'est là je crois que c'est des c'est un match à détail ça c'est un 4 1 4 1 ultra def je pense qu'on est capable de se provoquer pas mal de corner dans le sens où les latéraux vont devoir faire le taf et et en l'occurrence on a déjà fait sept corners sur ce match j'aurais dû faire ça plutôt ça c'est pas normal ça va pas dédoubler merde je suis gouré pardon c'est pas normal ça j'aime pas voir ça déteste voir ça 4 1 4 1 ultra def et ils arrivent à avoir des espaces comme ça au large en faisant la balle dans leur camp non arrivé continuer à à mettre ce ballon droit à surface de manière rapide c'est très bien plus rapide les transitions peut-être restez 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 devant les centraux encore c'est pas normal on n'a pas joué le ballon dans la surface ça manque de rapidité d'exécution malgré tout on va essayer de voir si en sautant un petit peu plus les lignes ça surprend c'est pas normal c'est pas normal ok allez 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 boum cliquez vous ça c'est bien appliqué tac encore moi ça ils viennent à deux au pressing je suis en rythme style de passe normal et rythme plus élevé on n'arrive pas à créer le décalage c'est pas normal on est en rajoutant plus cette largeur max c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal on 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 ils ont rien bougé depuis le début absolument rien ils sont injouables c'est un jour on 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 ben voilà voilà allez termine moi ce match de merde avec cette formation de merde il aurait pu gagner un zéro ouais c'est bien connu amiens fait 0 0 0 absolument zéro erreur dans toute leur vie ils n'ont jamais fait d'erreur en tout cas par contre moi bien évidemment je choque le match d'avant j'en fais deux alors cinq passes clés zéro passe clé pour amiens zéro occasion franche pour amiens rien pour amiens 13 fautes pour amiens de tiers cadré félicitations à amiens défense alors c'est parti stéphane camara trois têtes décisives 10 en saut 10 en tête trois têtes décisives en même temps comment j'ai pas pu l'anticiper c'est logique yes as ou merci football manager merci 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 ouais salut romain salut d'auto ouais 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 mouais 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 0 erreur menant à but ouais normal 15 ans technique 15 ans tacle ils ont 15 partout amiens pour ça qu'ils étaient injouables aujourd'hui on joue pas au même jeu va il vous reste plus que saint etienne et ça sera la fin de la saison et qui en défense centrale du coucher rio ferdinand vedic je crois il me semble juste combien ils ont combien centre raté pour mes latéraux qui ont 13 en centre juste combien ce que 13 c'est pas beaucoup quand même corner 12 corners donc 12 centres contrés par les latéraux quels le fèvres c'est pas mal un bonjour de ligue 2 quoi 6 interceptions 100% de tacle réussie 0 erreur de tête décisive ok achille christian achille il est très achille il n'y a pas un gros potentiel alors prochain match saint etienne je suis très curieux de savoir comment on va jouer saint etienne deux deux milieux def aucun latéral qui monte la ligue des talents on n'a pas le droit de faire deux matchs d'affilée en croquant au temps par contre on n'a pas le droit est ce que tu t'es fait du coup no pitch par rapport à ta question tactique soit tu joues comme saint etienne parce que tu es promu parce que c'est compliqué que tu dois blinder tu vas faire que des stats comme le match devient que je viens de faire face à bien qu'est injouable qui est la tactique la la plus solide du jeu le 84 un def c'est juste injouable tu as une ta un mec dans la zone du dit c'est un double rideau sur les ailes tu as trois mecs dans l'axe ça défend bien face à deux attaquants enfin face à un attaquant ça défend très bien face à deux attaquants ça fait le taf aussi normalement face à un 10 c'est pas tout supériorité numérique axia tout 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 à la limite dans ces matchs là faudrait mais vraiment jouer avec un registre ou un vrai meneur de jeu devant la défense qui fait tout le café et encore pour distribuer ou parce qu'il ya des joueurs partout sur le terrain dans son camp mais face à ça ça peut pas faire grand chose et après double milieu def si tu veux jouer un petit peu au football tu peux tenter à un apport d'un d'un seconde de volonté qui fera quand même pas mal de terrain qui essaiera d'apporter son petit grain de sel sur des projections offensives et tout en gardant un mec à côté qui lui sera quand même moins mobile tu auras tendance à rester souvent devant la défense prendra assez peu de risques si tu veux vraiment mettre ça en valeur alors après attention parce que ça reste très axial le double milieu def donc attention après comment compenser face à des stratégies et des formations qui étaient doubles ou qui jouent très large tout simplement et attention à l'équilibre aussi avec la défense si on est en ligne de défense haute par exemple le danger viendra du fait que si l'adversaire décide de sauter le milieu de terrain avec du jeu direct et donc du coup les deux milieux def ne servent absolument rien à la récupération et aux transitions faut pas il faut réfléchir à ça et après faut trouver l'équilibre après c'est une question d' équilibre et globalement ça se se trouve un petit peu en fouillant quoi voilà j'ai retourné avec cette même équipe ok je tente un truc pour ce dernier match je tente un truc je tente un truc 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 comme ça non même pas n'intéressant j'aime pas je mettais la souris dessus il ya juste ça qui me qui me perturbe un peu c'est con parce qu'il est agile qu'il est inspiré il est très 17 en décision ils ont fait jouer la saison entière saint etienne attention à pas le flinguer attention à pas le flinguer le gamin un dernier match c'est parti dernier match de la saison moi je fais jouer le tienne goran notre 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 jeune défenseur central donc qui a été créé on va dire là bas au sénégal là bas qui a été créé au sénégal mais dans le cadre d'une affiliation d'un partenariat qui nous a été intégré dans la fournée de régène d'il ya trois ans maintenant avant que j'arrive au club les stats me plaisent pas mal j'ai envie de voir un petit peu ce qu'il peut apporter en second couteau si je peux lui faire confiance en cas d'absence et surtout maintenant on pense déjà l'année prochaine voir ce que je peux apporter si je peux le garder lui faire confiance pour l'année prochaine pas en titulaire mais en en rotation on est ce qui peut être intéressant de faire je suis en train de réfléchir sur ce match face à un double milieu def je vais m'adapter je vais enlever le rester plus dans l'axe à mais à mes ailiers pas positionner en ailiers ça va peut-être les excentrer un peu je préfère qu'il joue là sur ce match face à assez latéraux plutôt que que l'on force dans la zone axiale qui est clairement un point fort de saint etienne avec ce double pivot m villa et balao il s'appelle le régène tout cas on ouvre le score coucou franc de govea déposé sur la tête de diego carlos ce que je trouve très très fort je n'avais jamais testé diego carlos je le trouve vraiment très très fort très bon relanceur vraiment capable de balancer des grosses pire là sont pas si des gens se rappellent du la pire l'eau qui met hier sur cagliari qui est absolument magnifique et ouais très très bon diego carlos très 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 bon premier temps qui passe très très vite on a un excellent ratio de tirs cadré nardi fait un très bon match pour eux problème de conservation et de perte de balle côté gauche alors d'accord ok on fait un bon match sur des pertes de balle côté gauche ont déjà des doubles mal dans ces cas là on va dédoubler plutôt côté droit j'enlève le jouet le ballon dans la surface pourquoi je l'enlève bah oui non enfin ça peut être mettre un peu plus de rythme on a un excellent ratio de tirs cadré ça veut dire qu'on arrive à se provoquer ces occasions là en s'appliquant je vais voir 6 le fait de mettre un tout petit peu plus de rythme un peu de rapidité d'exécution dans les actions offensives des blocs grâce deuxième but ce premier but dans le jeu dubois est crevé blessé et nul à la fois et ben ça ça va être ismaël saut qui va entrer parce que j'ai oublié de mettre rosé comme à que l'art puis voilà ça débloque pas d'occasion franche c'est particulièrement énervant moi je vois un tout petit peu plus large peut-être faudrait ce deuxième but on n'est pas à l'abri d'un on a marqué sur cpa donc on n'est pas à l'abri de se prendre un but sur cpa j'aime pas ça bah on marque sur cpa encore une fois bon je le prends je le prends je le prends quand même cette fois c'est cédé go carlos la passe d super de 0 juste voulait voir quelque chose qui me rassure pas non effectivement ça ne suffira pas malheureusement pour accrocher l'europe ma putain j'ai pas de chance c'est nice lille le dernier match et oui d'abord sans regret moi sans regret sans re avec regret à temps à tata non bas sans regret parce que je gagne ni sperre si avec regret si nice si nice égalise vrai que nice égalise allez le gc que du coup ça fait redescendre lille ça leur fait perdre deux points oui bah oui c'est un ancien de j'ai oublié de casier est un ancien joueur du club du coup il marque forcément mais derrière il fait forcément un corner parfait pour un villa qui a failli marquer c'est logique quel jeu de merde je le savais ça c'est voilà football manager 2019 pourrait rien faire ils vont remettre leur formation de base et puis voilà c'est fin du match quel jeu de merde le dernier match de merde tu fais un match où il ya 0-0 tu fais 7 changements tactiques 4 changements de formation tu marques 0 but le jeu change de tactique à la 84e voilà ils mettent le 4-3-1-2 qui à l'écran ils marquent deux buts en cinq minutes ils remettent leur strat de base fin du match ça arrive trop de fois et tu fais la même chose là je passe avec une technique ultra off 4-3-3 axial je marquerai pas c'est vraiment de la merde c'est vraiment de la grosse merde ça mais irl ça n'arrive mais qu'une fois tous les dix ans le genre le changement tactique à 2-0 déjà en ligue à un changement tactique une équipe qui perd 2-0 on passe avec une tactique offensive ça n'arrive absolument jamais ça ne s'est jamais passé dans l'histoire de ce championnat d'une tristesse incroyable eh ben non pas dans fm dans fm une tactique de d'autiste à deux milieux def qui passe avec un 4 3-1-2 avec un 10 qui marque deux buts en cinq minutes ça n'est jamais arrivé en ligne mais là on est dans football manager et ça donne deux buts à la 75e à la 83e en plus par le putain de gamin de manuel valls avec son 6 en finition de ses grands morts et son 6,70 de moyenne sur la saison voilà eh ben c'était deux bons gros matchs de merde et malheureusement j'ai pas eu de chance lorsque j'ai pioché la carte du script de ce match là c'était bien de la merde cette fin de saison bien de la chrome bonne grosse merde n'importe quoi chiant d'avoir raison dans le jeu j'en ai marre d'avoir raison sans regret après mais parce que nice a perdu du coup je reste forcément à ma place mais vraiment codé codé à la pisse bref 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 il ya aussi besoin de changement dans cette équipe outre le fait que le jeu avait décidé de sur ce match il ya quand même pas mal de de changements à faire dans cette équipe mettre les joueurs un peu plus à ma source un peu plus adapté au système qu'on veut mettre en place mais il va falloir faire tout ça va falloir faire tout ça tout ça et puis voilà 6,60 gaussu 15 courage 13 concentration 17 placements 14 en marquage 6,60 quoi alors que jean guy valse avec son 10 en finition un tir un cadré un but alors oui 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 désélectionner toute l'équipe j'ai le syrie le plus pété du monde il est complètement arraché mon série avait trois fois que je dis syrie par exemple il ne s'active pas je ne comprends pas arrête arrête de t'activer syrie arrête couscous ouais bah il ya du boulot putain je vous le dis il ya du boulot à faire sur ce jeu ça c'est clair va dommage après sans regret parce que parce que même si victoire il y avait eu nous aurions terminé septième dans tous les cas sans regret parce que je suis à bordeaux bordeaux était dixième il me semble parce que l'an c'était neuf j'étais neuvième avec lance bordeaux et des dixièmes remonte de trois places donc pareil sans regret si franchement ça jouer à un point sur ce match et que j'aurais pas dû faire match nul bon déjà que j'ai j'ai râlé un peu j'aurais vraiment beaucoup râlé là sans regret parce que ça ne change rien finalement ce qu'il faut retenir surtout c'est qu'on est arrivé le donc de 24 je jouais le match de lyon donc mon premier match avec le 27 ça c'était le 27 janvier ça doit être ça et j'ai fait tout ça j'ai fait tout ça avec bordeaux c'est pas un mauvais bilan à part les trois derniers matchs mais voler pour les deux derniers matchs bon bah j'ai on a vu les scénarios qu'avait le jeu qui avait décidé le jeu donc y'a pas de souci sinon c'était des assez bons résultats un super mois de mars bon enchaînement assez bonne finition pas mal de buts mais la qualité des joueurs fait que je perds contre marseille logiquement je perds contre monaco logiquement je perds contre le psg logiquement c'est agréable de perdre comme ça parce que c'est réaliste mais il faut travailler dessus pour que l'année prochaine ça ne soit plus le cas par contre on a marqué zéro but contre le top top 3 top 4 et que face à lyon on a fait de deux mais ouais là c'est qualitativement il ya du boulot du boulot tu es j'ai tous les trentenaires vont sûrement partir que diego carlos qui m'intéresse oui ça va être globalement ça le projet et puis ouais surtout beaucoup moins de joueurs et bien évidemment la priorité c'est ça la priorité c'est ça donc voilà peut toujours manger j'ai pas grand pas eu gros monte midi d'ailleurs ah oui mais 1 1 0 et 2 0 2 0 à la 75e en ligue 1 je n'ai jamais vu un entraîneur français étranger n'importe faire un changement offensif qui le fait passer à 2-2 absolument jamais arrivé à 2-0 ça fait rentrer un milieu de terrain qui le fameux milieu de terrain qui conserve le ballon et puis ça ça fait ça fait du moche quoi mais tout sur tourelle tourelle il a fait huit huit formations six systèmes différents quatre styles de passe en fait tourelle il faut savoir qui joue à fm avec le mode aléatoire et il gagne forcément c'est comme si vous jouez à fm quand vous avez le psg vous pouvez le faire d'ailleurs d'autres pas avec le psg fait formation ou fait hop vous avez dans formation configuration vous prenez un truc au hasard et vous cliquez vous mettez neymar mbappé et puis donc forcément il a cet avantage là et il aurait tort de ne pas faire ça parce que ça permet d'anticiper les vrais matchs qui importe au psg et ce qui rend le psg polyvalent sur beaucoup de formations beaucoup de systèmes beaucoup de style de jeu et face aux grosses face aux petites équipes blocs bas chiant qu'ils affrontent que le psg affrontent 70% du temps et je suis gentil en disant 70% de leur année en ligue 1 ça permet peut-être que sur un gros match ce sera un de ces systèmes qui seront tentés face à telle ou telle formation qui pourrait leur débloquer le match bon par où je commence je devrais commencer par un mini bilan peut-être de cette équipe voir qui je garde qui je garde pas les u19 je ferai ça hors stream il ya du tri à faire mais ce n'est pas grave mais si c'est grave parce qu'il ya toujours le bug des salaires des u19 putain enfin je fasse hors stream quand même ok eux sont ils sont tous sur liste des transferts donc ça c'est simple j'espère recevoir des off cet été donc on peut faire directement l'équipe première ok ok ah bah oui mais bon quand on a tiago sylvie derrière c'est compliqué le football c'est compliqué alors lido cario 32 ans et 257 euros confins de contrat dans quelques mois je vais voir si je peux essayer de gratter un petit peu de sous quand même ça va pas être simple trier par expirer le ça me fait que j'ai tout ça qui alors sigour de sonne signe chez nous govea repart en prêt dans son club c'est ça bas ou heures repart en prêt aussi god jachol par à la retraite ça c'est ça fait un salaire à combien coach à 175 mille euros enfoirés mais qui jouait pas guido cario s'en va et là c'est 257 mille euros c'est notre plus gros salaire du club quand il a fait une saison stylé quand même ça ça fait cher investissement qui va nous quitter également donc ça c'est bon ça dégage ismaël saut alors ça s'est formé au club mais c'est vraiment juste c'est vraiment juste du bois j'aimerais bien le garder j'ai rosier du bois donc ismaël saut on le laisse partir les prêts les prêts dont on les laisse repartir et je pense pas que je les reprendrai l'année prochaine mais sera de sniper un petit régène à des fourmis dans les jambes dans la jambe rojo il n'y a pas de souci romain ensuite donc sigourds sigourds sonne donc un café le nombre de matchs requis pour signer au club si on le juge vraiment sur pardon les derniers matchs où j'ai fait l'adaptation ça va ça va il ya le match contre le psg il a joué une des deux confrontations de monaco bon il ya des matchs où il passe quand même bien au travers il fait pas il fait pas des mots matchs pour se constater donc c'est pas un mauvais achat le problème de cet achat c'est que déjà c'est qu'il était obligatoire s'il faisait tel nombre de matchs et c'est qu'il me coûte surtout 5 millions 550 mille euros et ça ça pique sa putain de mer c'est ça c'est 5 millions quant à 18 millions d'euros de dette ça ça fait très mal mais bon il a fait les matchs donc ça paye quoi malheureusement rosier j'ai bien aimé français formé en ligne 1 donc ça il n'y a pas de soucis ça reste en club ça jouera la rotation ça se battra avec léo dubois que je souhaite conserver également aucun problème là dessus massimo bruno j'ai trouvé vraiment pas mal donc là l'adaptation c'est simple parce qu'on la voit les attaquants de soutien il est franchement il a fait du bon taf il a fait vraiment du bon taf par contre il a 30 piges quoi je le garde une saison en retard je peux pas me permettre de trop vendre non plus ok je vais le garder en rotation si ça ne gêne pas et voilà parce qu'un attaquant de soutien c'est pas facile à trouver c'est pas facile à forcément à trouver caléry je le garde encore un an à part si à grosse offre grosse offre du celta si grosse offre du celta en vent diego carlos il a 31 ans je suis pas fan des forcément des personnes âgées ça se fait loin dessus mais j'ai adoré le joueur vraiment un mini coup de coeur pour ce joueur sur ses sur ses passes sur ce qu'il a apporté vraiment pas mal du tout donc ça ça reste au club lukas le rager à c'est juste c'est trop juste je ferai pas jouer je le sais kamano oui kamano je suis pas fan de françois kamano qu'on va laisser sur les des transferts et qu'on va mettre à 3 millions on verra ce que ça donne gaitan poussin gardien remplaçant moyen mais formé au club ils cassent pas les couilles et il assume son statut de remplaçant donc à partir de ce moment là c'est cool en nom à ma scène gauche le trouve trop de choses mais je peux pas non plus faire tout en discount elle n'est série je n'ai pas trouvé incroyable au début là sur même globalement il n'a pas une grosse note moyenne parce qu'il a fait beaucoup d'entrées en cours de jeu ouais bon pour sa défense n'est pas beaucoup fait jouer il m'a un peu déçu aussi on va réfléchir on va réfléchir par rapport à lui easy mat mirin très solide physiquement ça prend 105 mille euros par mois j'ai une défense à 3 donc je suis obligé quand même de le conserver pareil pour maïté maïté 12 millions léo dubois oui j'ai bien aimé j'ai bien aimé le haut du bois 11 millions quoi ces sommes là après il ya des stats du bois il n'y a pas de souci mais c'est beaucoup pas le garde si à gros sauf par contre on peut parler un peu le souci un des soucis à régler de cette équipe c'est avec le latéral gauche il me faut absolument un latéral gauche je passerai un bail en rotation et mais un vrai latéral gauche technique capable on n'a pas assez penché côté gauche c'était très déséquilibré sur notre côté droit et 10 en centre bon il termine avec deux passes des mais c'est pas assez en tac il est bon il fait toujours tu as très très bon taf sur les tacles de la tête pas fort du tout et en termes de centre c'est pas fou quoi c'est pas fou du tout yannick doux ça c'est le petit jeune qui m'a pu tient plus lorsqu'il est entré là en 10 face à lance j'ai pas été très généreux en termes de temps de jeu il avait face à monaco donc on peut pas faire grand chose là mais ça en rotation au poste du mj à là ça m'intéresse ça m'intéresse beaucoup gaussu en goran il faut que ça évolue donc ça évolue faut que ça évolue vu comme le nouveau marius trésor supporter de bordeaux et en termes d'entraînement je l'ai mis dans un groupe dans un groupe moi ce qui m'intéresse c'est ça fruct sa personnalité change pour que ça aide à l'évolution de sa détermination et de au moins d'un petit peu de ses notes mentales qui sont pas fofolles quoi leadership collectif des terres 796 c'est pas incroyable donc ça que ça change un peu comme crapic as ouais ouais crapic as a pas pas fait de boulettes les solides j'aime bien très très bon dans les airs par contre on a beaucoup encaissé de but je garde ça 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 me va claudio gomes bien évidemment qu'on garde 14 millions d'euros notre créateur à surveiller par rapport aux offres qu'on peut recevoir on va réfléchir parce qu'en fait son profil outre le fait qu'il ait joué de 10 cette saison son profil est peut-être plus adapté pour jouer à côté pour jouer le rôle à côté si je garde des maïsso ça sera peut-être plus adapté là je peux là si je trouve vraiment une très bonne opportunité un vrai tricoteur porteur de balle pas mauvais en finition par exemple et l'idéal ça serait un tir au coup de pied arrêté véritable ça peut être très intéressant de de juste j'ajuster comme ça parce que claudio gomes est capable de tacler il est cas il est très complet donc il pourrait apporter à pourrait en box to box par exemple il pourrait apporter quelque chose de pas mal et du coup je re switcherai vers box to box voilà ça me paraît bien comme programme interjouer l'icône c'est lui remis 9 donc ouais ça me paraît pas mal comme comme vision du truc priorité latérale gauche vendre un petit peu voire financièrement ce qu'on va pouvoir gratouiller et puis à plus voilà tout simplement pas on n'est pas contre un petit près d'un joueur une étoile et demie trois étoiles et demie quatre étoiles là c'est trop de justes ben je crois que je peux appuyer sur continuer et du coup ben on joue rien du tout l'année prochaine dommage c'est cool calieri qui termine deuxième meilleur buteur de ligue 1 d'ailleurs là l'intouche abe goebbels très bien rony lopez avec 20 passes d quand même il a distribué tous les caviar à goebbels becker termine avec 20 clean sheet en 38 match michael noro ingebrigtsen huit fois hommes du match avec 1 très très bien et roon arson troisième meilleur gardien bien ouais c'est dommage c'est dommage c'est dommage vraiment les deux derniers matchs bref pas normal qu'on soit pas là d'ailleurs bon après oui on arrive en cours de saison monaco termine avec la meilleure attaque sans but 99 buts on termine nous juste là et l'air s'élance termine avec 63 buts bien évidemment et voir leur fin de saison annonce à 5,3 face à lille à cv2 termine avec 10 buts quand même mon petit mon petit portugais là c'est bien mon grand lui de toute façon il va il va tout casser soon malou les quais fait une très bonne saison le régène sudaf qu'on avait recruté également max l'art s'est enfin globalement comme ça lombardo il est encore au top cantony fils y passe des films très bonne saison johnson aussi non c'est bien très très bien tout ça césar sylva pas eu beaucoup de temps de jeu le magiste il est aussi timothée conya n'a plus temps de jeu je pense après mon départ ralo spurs une cata par là dessus c'est une erreur de ma part je pense lombardo homostro n'a pas encore regardé jean fin de compte je pense que oui psg ou monaco va avoir peut-être des petits cadeaux à me faire parce que parce que parce qu'ils en ont trop en fait ils en ont beaucoup trop faudrait il va falloir essayer de récupérer un ou deux mecs après l'avantage de ces grosses équipes en fait dépôt aussi outre le prêt c'est le recrutement outrance et on peut vraiment faire des de la bonne récup aussi à l'achat alors c'est encore une fois c'est non négociable c'est construit des contributions salariales à me casse des coûts c'est chiant ça mais parce que je veux pas payer ton salaire du coup tout fait il me fatigue je suis endetté je suis endetté je ne peux pas payer des salaires encore de joueurs qui touchent une blinde mais il faut que votre camp premier cas déjà que c'est toujours le bug des salaires des 19 et tout c'est chiant quoi trier par salaire 1 1 2 étoiles de potentiel ça touche de mille là je dégage moi ça ça dégage ça ça dégage 4 mecs à 15000 15000 euros je pense ça passe ça nous fait soixante mille euros par mois d'économiser si ça le licenciement passe ça me fait halluciner en même temps c'est un bug sur un bug allez hop 15000 15000 15000 15000 euros par mois d'économiser les autres sont pas trop mauvais donc je devrais pouvoir les vendre l'explication de la dette principalement pour tous les clubs de ligue 1 c'est le bug des salaires des réservistes et des utilisent neuf il n'y a que ça et ce qui fait que du coup ça s'applique normalement aussi au staff non c'est à dire que tu ne peux recruter que des gens en minimum tu peux leur mec 11 1200 11 mille euros minimum du côté coincé et des jeunes joueurs à part quand ils sont vraiment sortis de la fournée de régène le premier contrat que tu proposes c'est 11 et voilà en l'occurrence 14 11 12 13 14 mille euros minimum ce qui est mon choix ce qui n'est absolument pas réaliste parce que dans la réalité aujourd'hui un réserviste de bordeaux ne touche pas 14 mille euros minimum et ce n'est pas la loi ou des choses comme ça malheureusement c'est un bug du jeu et qu'ils ont corrigé lors de la mage hivernale donc ou un petit peu avant ou un petit peu après du coup si là j'avais fait cette partie après je n'aurais pas de souci et ça paraît peut-être pas impressionnant mais quand on a allé du coup super on prend 5 u 19 aller 6 7 u 10 7 u 19 plus 8 réservistes à 15 mille heures à 15 aller à 12 mille euros ça nous fait 15 joueurs à 12 mille euros 15 fois 12 mille euros ça vous coûte 180 mille euros par mois pour des joueurs que qui sont nuls qui vont mettre des années à à grandir etc c'est énorme c'est énorme sur 80 mille euros par mois j'ai pas besoin de ça j'ai déjà des joueurs qui prennent tout seul ce salaire là donc oui c'est des dépenses inutiles c'est vraiment inutile buggé et qui fait mal et là et encore parce que moi c'est moi qui maîtrise la partie mais les autres clubs qui recrutent ou qui ne licencie pas comme moi et ou qui ont encore plus de jeux réservistes et de u19 les finances ça pompe un c'est pas c'est des jours qui sont absolument pas rentable ce bug grand fou ouais alors après évidemment moi ça me parait je le fais pas sur cette partie parce que j'aime pas ça mais légitimement je pense que vous on peut légitimement utiliser l'éditeur et ajuster le salaire de ses joueurs en se basant si possible sur des chiffres réalistes c'est compliqué d'avoir ces infos mais bon enfin c'est juste 12 comment ça se fait monaco a gagné la voilà l'europagie et oui non parce que c'est c'est comme ça je les j'ai pas touché avec lyon j'ai pas touché avec lance même si à lance a été encore plus dur parce que ça m'a empêché de recruter et je le ferai pas que bordeaux je vais con je préfère combattre combattre la dette et ce bug de manière légale on va dire c'est comme ça ça m'a du challenge financiers on va fermer du coup ça facilite pas après pour recruter pas de bug de rébelles pardon Merci. Je ne peux rien mettre en salaire. 145, c'est rien. Je vais voir si ça passe. Ça va être dur. Ça va être ce qui pompe derrière. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Financièrement, je ne peux pas. C'est trop. Ça me fait chier, mais c'est beaucoup trop ce qu'il me demande. C'est beaucoup trop. Le prime à la signature, 875 000 euros, prime de fidélité 1,3 millions. Je ne peux pas. Je ne peux pas du tout. Financièrement. Un superbe expo. Vous vous foutez de ma gueule quand même. C'est la moindre des choses que le Nouveau Naco gagne la Coupe de France quand même. Oh là là. 3-0, 3-0, 4-0, 6-1, 3-1, 1-0, 3-0, 2-0. Oh la la la. La saleté du truc. Oh la la. C'est baisé. C'est baisé comme niveau. Elle est trop stylée, leur équipe. Donc Goebbels fait une saison 56 matchs, 39 buts, 10 passes des. Yes. C'est violent. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Absolument magnifique. Et merci à Monaco en tout cas pour l'Europa League. Ça c'est cool. Par contre, tu le sais Jomo, je déteste. Je déteste les prélimaires d'Europa League. Je déteste ce que ça fait sur l'après-saison. Je déteste cette perte de temps. Je déteste ça. Ça reste Bordeaux, donc on les joue chaque année. De toute façon, c'est cette Europa League et c'est préliminaire. Ça reste dans la tradition. Ça reste réaliste. J'ai regardé Tijie, Mali, J2, Cyril Rollo, putain, Francis Lacer, José Cobos, Éric Roi. Voilà, là il y a du football. Dimeco, bien sûr. Le roi Dimeco là-dessus. Du lourd. Du très très lourd. Du briseur de chevilles. Putain, il est voulue vachement bien, Palencia. Ça, c'est génial. Benoît Costi, il est maintenant l'entraîneur de Tours. Samuel Kalou. Ah, il a bien évolué, non ? Ouais. Surenoté. Etat Benfica. Koundé à Verdard-Brem. Lucas Lima, c'est pas chez nous, c'est pas chez nous. Sabali est à la Samp. Et il part à Atlanta. C'est énorme, j'adore ça. Caramo est à Genk. Alors, comment il évolue ? Oh, God. Il a plus rien au-dessus de 14-13. Il est nul. Cornelius est au Young Boys. Oh, putain. Qui est-ce ? Euh... Sankaray est à Reims. Et Vada à jouer à Nantes. Ouais, Sankaray est 34. Otavio est retourné là-bas. América Mineiro. Cayenne de Astros. Pablo à Brunford. L'idolo Mendy à ce jour. Il a planté de ouf, hein, Mendy. Il a vraiment planté de ouf. À l'année prochaine, c'est vrai que j'aimerais bien me qualifier en Europa League de manière plus légitime. Je ne peux absolument pas affronter Paris, ni Monaco, ni Lyon, ni Marseille. Là, il y a trop de retard. Il y a trop de retard sur ce top 4. Ce n'est pas en une saison qu'en un Mercato, avec la dette de 18 millions, que je peux rattraper ce top 4-là. À part si un des 4 a un accident. Et que moi, du coup, ça se passe bien. Mais donc, ça voudrait dire qu'il faut que je réussisse le Mercato et que tactiquement, ça se passe bien. Sans prendre trop de douille. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup trop. Donc, j'ai plus d'infrastructures. D'accord. Et le président du Koweït veut se barrer. Ok, c'est vraiment la grosse merde. Mais, ok, il va falloir faire des sous. Très rapidement. We have to make some money. Ouais. Compliqué, là, cette partie. Margui, bien fouet, ouais. 5h20. Sauvegarde au top. Je crois que j'étais assuré. Tac. Bon. Allez, putain. J'ai besoin de le vendre 250 000 euros par mois. Ça pique, s'il vous plaît. Ça va faire du bien, là. Le moins. Carioc ou Jashol, là, ça va faire un bien en finance. Mon. Dieu. 68 000 euros. Eh bien, je vous le ferai. Je vous fais une promo à 44. Allez, ça dégage. On met en tête deux gondoles. Et ça dégage. 16 000 euros. Putain, vous ne pouvez pas payer 16 000 euros. Allez, 10 000 euros, c'est moi qui régale. Ah, sur le 106-10000, là, on va dire qu'on prend sur le 106-10000, dans la marque Monique Ranou. Benoît Joba. Incroyable. 230 000 euros de valeur de base pour Benoît Joba. On a re-descend pas à 220, il n'y a 210, il n'y a 200. On est sur 170 000 euros pour le petit jour. Bon, je vois, ça dégage, c'est parti. Allez, allez. Ça dégage. Contribution du club Toulouse. Allez-vous faire burp. Burp, 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 burp. Nîmes. Très, très, très. C'est très mignon. Le stade des... On salue le stade des costières. Ouais. On peut lier ses noms. Lié ses noms. Le Havre, la puissance du port du Havre. FC Nantes en Ligue 2, bien sûr. Ah, putain. Vous êtes chiant, parce que vous êtes beaucoup. Anderlecht. Anderlecht champion. Anderlecht champion. Allez. Hop. Non. FC Porto. C'est tout à fait mignon, Porto. Allez, hop. Zou Bidaf. Ouais. Normalement, vous n'entendez pas la musique, ce que j'écoute actuellement. Je ne sais pas. J'espère bien au pitch. Ça dépend. Il y en a qui laissent la dette et ils veulent juste être entre investisseurs de Bordeaux. Il risque d'y avoir un embargo sur les transferts. Oui. Il y a rachat en cours Joby, Joba. Par contre, si ça dure très longtemps, c'est chiant. Parce que pendant longtemps, tu ne peux pas recruter ou quoi. Donc, effectivement, tu peux quand même scooter les fins de contrat, faire une petite sélection, machin, truc. Mais bon. Bien. 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 Pou-pi-pou-pi-pou-pi-pou-pi-pou. Effectivement, Kenneth Anderson. Ça remonte. C'est un pire. Des régènes de la sec. Là, il est où ? Oh, putain, je les ai recrutés avec l'an. Mais quel canard celui-là. Je vais te choper encore Allez 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 ça dégage ça dégage à mon staff en putain le prix juste Oh et le récramé dis donc Quel dommage quel dommage ça Bah moi je peux dire que aux augmentations de salaire les gars Ok en souhait ça va être Le minimum ça décale Oui bien sûr 3000 euros d'augmentation yes 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 comme dans la réalité bien sûr Jacques t'es beau Bonjour t'es beau Non par contre tu touches le même salaire pas de prime à la signature et puis voilà Jean-Luc Dogon ce bon vieux Jean-Luc Là si il y a une virotte d'un 17000 euros bah tu vas toucher 17250 c'est bien Et voilà Par contre Ulrich tu touches 28k quand même Ah je pense que Ulrich il fait pas ses courses à Il fait pas ses courses à leader price hein le petit Ulrich là Foiré Donnez moi des sous moi c'est tout ce que je vous demande c'est Donnez moi des sous D'accord Tu c'est 10 Plus c'est 10 D'accord Merci. Nantes qui n'a pas réussi à passer le barrage. Ça, c'est moche. Ça pompe, un ramé, il pompe. Et ouais. Mais voilà, de petit bout par petit bout, tu enlèves 5 mecs qui touchent 15 000 euros, tu enlèves un guideau cario qui touche 257 000 euros, tu enlèves un coup de jachol à 105 000 euros, tu enlèves un ramé à 28 000 euros, et au bout d'un moment, tu commences à respirer un peu. Voilà, tu vois. Par contre, le gamin de 15 ans, c'est forcément 12 000 euros au mois de janvier. Forcément, il n'a pas touché 3 000 euros à 16 ans, il touchera 12 000 euros. C'est chiant. C'est très chiant. Bravo, c'est chiant. Yes, Willis Agnol. Yes, les gars. Je préfère encore voter pour Tourelle et Garcia. Et Thierry Henry. Meilleur partenaire de Ligue 2, Valentin. Nice. C'est bien. La classe. C'est la classe, Valentin. Valentin, voilà. Grosvenec, renvoyé de Dijon. Est-ce que j'ai des clauses à vendre ? T'as raison, on va gratter sur Bernard Denis. Et c'est Eric. Waouh. Ok, ça dégage. Jérôme Prior. Je prends toute la thune, je la prends. Samuel Callou. Ok. Putain. Attends. 20% des bénéfices faits sur son prochain transfert seront dus. Il est recruté pour 18 millions. Il est évalué à 31 millions. Allez, imaginons, il leur vente 40 millions, Callou. Oh, j'ai la flemme de calculer. Bon. Ils l'ont acheté pour 18. Ils leur vente 40. Ça fait 22 millions d'euros de bénéfices. Et on touche 20% de 22 millions. Ça fait que 5 fois 4, 20. Ça nous fait du 4,3 millions d'euros. Il faut qu'ils le vendent 40 millions. S'ils le vendent. Et là, on me propose de récupérer 1,9 millions. 1,9 millions maintenant ou 4 millions potentiels. Ah oui, Benfica, c'est Joachim Lê, l'entraîneur. Ok. 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 Ah, on va toucher les toux. Nice. Ok. T'es observé gros ou pas ? T'es arrivé quand ? Vas-y, tu sais quoi ? Je les prends maintenant. C'est peut-être une erreur. Mais j'ai trop besoin d'argent. On va faire comme ça. Il faut qu'on éponge au maximum de toute manière. Après, c'est bon, t'as 20 millions. Ça ne va pas être simple. Putain. It is a note simple. J'adore gérer les finances dans ce jeu. Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment plutôt bien fait. Après, il y a des fois, c'est dur. Il y a des fois, c'est dur. Il y a des fois, c'est dur. l'air et crame ton budget pour google qui est plus simple image celle ci l'écran moi je veux juste la photo en plein écran tac sur cet écran là la scène l'air et crame ton même avec la tête de didier gustin c'est même lui la valide pas non c'est un nom pour moi à la limite avec cette tête allez je te l'accorde avec cette tête là et sinon l'attention les gars on perd pas on perd au muscle son jeu on fait toujours intensité on continue les efforts sur les blagues 100% mais attention attention à pas se relâcher ça va très très vite d'accord on tente des choses et parce qu'il faut tenter faire là c'est la note en inspiration qui doit rentrer en cours de jeu mais attention est-ce que la dncg fait son travail dans ce jeu le fair play financier fait le travail normalement dans le jeu c'était c'était vraiment nakata alors cette fois une blague de merde de ma part donc qu'est ce que je m'inflige un montagnez du montagnez image du montagnez sur cet écran là change de scène c'était vraiment nakata l'année dernière financièrement c'est pas c'est pas fou fou non plus c'était pas fou fou c'était pas fou non plus j'en ai des comiques de merde allez-y les gars là s'il y en a qui veulent tenter des trucs j'en ai j'en ai dans la brouette il n'y a pas de souci il ya du matos la bonne scène je sais pas si tu as de la relégation par contre toto idée toshira micheleb sur les sujets ethniques ouais la kata exactement micheleb bordel oh pourquoi ta tasse deux lauriers chauvet 1,8 millions et pourquoi il vaut demi pourquoi il vaut autant mais ça va pas qu'ils ont j'ai eu dioc une raison d'avoir de nous dans les deux secondes trié par valeur d'accord j'ai failli me faire je me suis dit il ya peut-être une promo quelque chose absolument pas parce qu'ils sont nuls en fait et puis voilà putain je veux juste gratter un peu de sous que je suis pas non plus pas mais je suis pas méchant je suis pas c'est pas méchant et donnez moi un peu de sous je suis pas méchant un peu de sous donc si je suis pas méchant blind com Donc l'article 13 est passé sur internet. D'accord, ok, ok, c'est pas fun comme nouvelle ça, hop, let's go. Ah, la rome. Ah, par contre là, ça gratos, par contre, là par contre c'est oui, par contre pas joueur clé, j'ai pas la thune. Vraiment, équipe première mon grand, mais pas joueur clé, je peux pas. S'il te plaît, merci. Serge Touré, non. Francis Fernandez, ils ne veulent pas vendre. Mathias Pellegrini, 10 millions. C'est cher tout ça. Merci pour le follow French Aurelio. Merci Aurelio français. Bienvenue à toi. Il est mignon lui, hein. 15 drips, 16 finitions, 13 appels de balle, 14 sans froid. Oh, que c'est pas mal, perfectionniste, les deux pieds. Il n'a pas de défaut par contre, là, à part le prix, 5 millions d'euros. Ah, il est bon, hein. Oh, enculé. Pas de problème d'irrégularité, pas de problème dans les gros matchs. J'ai pas d'argent. Nassim Dupuis, 3 étoiles et muet à Avranche. Oh, waouh. Je peux pas. Bon, 50 000 euros, je peux, mais là, tout de suite, non. Oh, un Régène de Munich, 1860, qui pourrait être une partie très intéressante à faire. D'ailleurs, Munich, 1860. Oh, Santander aussi. Notre mental à 19 ans. Perfectionniste. Oh, Nani. Qui supervise ? Roma, Séville, OK, Arsenal. OK, c'est un très bon joueur. Putain, qui c'est qui me trouve ça ? C'est les agents qui viennent me voir. Ah, par contre, lui, il a 20 ans déjà. Observe-le, mais... Box 2, Box 2, juste en finition. Pas assez bon en passe, putain. Toutard. Non. José Carlos. Je joue pas avec un numéro 10. Il a dormi ici, c'est cool. Le problème, c'est que je pourrais regarder des Régènes pendant des heures en silence, comme ça. J'ai vraiment un côté autiste. Quand je suis sur les Régènes, comme ça, il est beau, là, en plus. Mon gardien de tout court, parce qu'il est pas bon en passe. Et vous voyez. Lui, il va bien, bien, bien évoluer, je pense. Je sais ce que je me gourre, il évolue pas du tout. Il est à son potentiel max. 3 étoiles, 4 étoiles, là, quasiment. Moi, je me gourre. Putain, ça, je vois quoi, là. Putain, bonne personnalité. Bon niveau. DTR. Il est quasiment à son potentiel, max. 3 étoiles sur 4. Putain, après, un gainard, ça met du temps à évoluer. C'est pas à 19 piges. À quel point je me trompe ? J'aime pas. Attends, attends, avant de savoir. Niveau actuel aux alentours d'entre 100 et 120. Je prends des grosses fourchettes. Ça veut dire quoi ? Un cent, 130, 100, entre 135 et 145 ? Non. C'est mon recruteur qui est bourré. Parce que là, ça fait beaucoup, là, non ? Je me disais, merde. Alors, là. Ah ouais, j'avais pas vu qu'elle était... Elle était pas grissée, elle est en noir. Ah, quand même. Ouais, mais... 178, c'est le meilleur... Enfin, euh... Vérifie. 178. Alisson, il est à combien, par exemple ? Bon, après, c'est le meilleur gardien du jeu. Je veux dire, ça... Par exemple. Ah, ta mère. 132 Bégovic, niveau actuel. On a... Ah non, il y a... Fais voir Onana. Onana, et c'est bien, ça. Voilà, très bien. Ça met une trace à Onana, ça ? Ah oui, puis alors, très loin. Ah oui, c'est un des meilleurs gardiens du monde. D'accord. Donc, en fait... Oui, non, là, il avait... Donc là, c'est le recruteur qui se goure. Intéressant. Mais même, enfin... Ça me perturbe. 133, 178. Même 133 pour de la Ligue 1, c'est pas 3 étoiles de niveau actuel. Ça me perturbe. Je suis désolé, mais... Krapikas. Il est évalué à 4 étoiles de niveau actuel. Oui, après, il est régulier. C'est vraiment une erreur de mon recruteur, du coup. 141, 149. Après, 133, c'est quand même pas mal en dessous pour le moment. Et l'étoile, là, elle est pas grisée. Elle est sûre et certaine. C'est les préparateurs. Donc, eux, lui qui est au club, on le sait vraiment. Et l'étoile en noir, ça veut vraiment dire... J'ai un doute, quoi. C'est vraiment ça que ça veut dire dans les rapports des recruteurs. Les deux sur... Il dit 4 étoiles de potentiel. Alors qu'en termes d'étoiles, si je l'avais fait signer, ce gardien italien, ça afficherait 5 étoiles de potentiel. D'accord. J'ai appris quelque chose. Donc, ouais, c'est étoile noire, en fait. Ouais, mais bien sûr qu'ils sont pas... Ils veulent pas le vendre. C'est évident. Par contre, toi, tu vas dans ma sélection, du coup. À la base, c'était juste pour checker, pour rigoler, ça. Ça se trouve que ça, monstre. Mais bon. D'ailleurs, il avait pas le statut jeune prodige, je crois. Parce que là, je viens de voir que lui, là, il l'a. Enfin, on met à Pescara. Oh, enculé. Oh là là là. Putain. Oh, j'ai pas un sou. Je me fais du mal. Oh, putain. J'ai pas l'argent. Putain, le salaire, il est pas trop. Il est intéressé. Un peu déstabilisé. Mais je peux pas claquer l'argent, de toute manière. Ça, ça arrive. Putain, ce qu'on m'a trouvé, là, dans le rapport des recruteurs, là. Oh là là, il est monstre. C'est nice. C'est du bénévole, là. Je sais pas si ça change quelque chose. Enfin, financièrement, si. Je sais pas si ça affecte pas quelque chose. Salut, Dagui, Monegu. Non, c'est le côté, il a décelé chez le joueur 4 étoiles de potentiel sûr. Mais il a un doute sur le fait qu'il soit 5 étoiles, en fait. Ah, c'est les voisins. Troil est beau, lui. Il marche plus, le petit, là. Ça fait plusieurs fois. Putain, je regardais les joueurs comme ça, moi, pour gagner du temps. Vous êtes chiant, FM. Rodier. C'est Sochaux qui gagne parce qu'ils mettent qu'un 1800 euros de contribution salariale. Comme j'ai la flemme de perdre 20 ans avec ce truc, là. Tourelle, en train de la saison. Putain, la prime à l'assignateur, gros. Prime de but, ok. Franchement, la prime de but, ça, j'aime bien les laisser pour les buteurs. Ça me dérange pas. Par contre, là. Je sais que ton salaire, tu le sais que ton salaire va évoluer. Ça, notre premier recrut risque d'être costine beaucoup. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Monstrueux profil. Le 10 en passe me fait chier. Sinon, c'est monstrueux. 15 en finition, technique, appel de balle, décision, sang-froid, équilibre, puissance, QPN, agilité, accélération. Contrôle de balle. Il a le judo au but qui est génial. Il peut même jouer attaquant. Il peut tout jouer de façon sans culer. ah non pas il est petit ce monstre par contre son jeu de pas c'est nul à chier il a les deux pieds judo au but j'adore j'adore ça super super recrut Kostin Bukhur je suis trop content je suis trop content ça commence bien t'es lueur le ciel 17h49 je vais devoir couper le stream les gars ah ouais bah disons que oui c'est pas c'est pas foufou les finances c'est pas foufou c'est pas foufou ah ça c'est la période de fair play financier en cours pour l'UEFA Europa League a pris fin période au cours de laquelle le club a maintenu ses finances en conformité avec le règlement en vigueur ok au cours de la période en question le club a enregistré un bénéfice de 61 millions d'euros alors qu'il ne devait pas enregistrer de pertes supérieures à 5 millions d'euros pour ceux qui sont conformés au règlement la prochaine vérification du règlement du FPF pour cette compète aura lieu la saison prochaine on a enregistré un bénéfice de 61 millions qui quand et attendez alors pour qu'on paye 875 000 euros d'impôt non c'est qu'il y a un souci pas de partenariat de merde nul pas super pas foufou ok mais je m'en fous il repart en prêt on fait 26 millions d'euros de bénéf tu les sens les droits de télé quand ils arrivent oui oui ah d'ailleurs on baissait un peu c'est une catastrophe financièrement 3 500 000 euros de budget salarial dépensé mensuellement alors là mon petit pote je vais te passer un coup d'aspirateur là dedans 3 les projections par contre juste qu'on se le dise c'est à dire qu'au bout d'un moment c'est à dire qu'au bout d'un moment les patrons là ils ont ils ont de l'argent quand même donc Koweït Koweït vas-y hein on fait comme le PSG on se prend pas la tête tu glisses un chèque sous le pas de la porte et puis on y va quoi parce que là c'est dur mais c'est un peu ça hurle le ciel c'est exactement ça rend l'argent rend l'argent je pense pas que je verrai pas si je sais pas je sais pas comment ce mercato va se passer ça peut vite arriver une offre pour Claudio Gomez que je refuse il fait la gueule il fait la gueule je l'envoie enfin ça peut aller vite ça peut aller très très vite sur le mercato pourquoi je te laisse faire des trucs Ulrich encore ? pourquoi ? oui par contre ça moi je veux bien ça aide le club financièrement si nécessaire qu'est-ce que qu'est-ce que tu m'as fait Ulrich ? non alors déjà laisse-moi tranquille finaliser les transferts vous pouvez les finaliser vous mettez le crayon sur le bout de papier mais pas plus continue juste de me faire des listes de joueurs Ulrich elles sont géniales tes listes de joueurs je veux dire là je me suis régalé les yeux de tout à l'heure quel peintre ouais conseil là tu viens de me faire signer Esteban Garnier en prêt ça me coûte 9500 euros par mois pour un peintre retire l'oeuvre de transfert je ne pensais pas que je pouvais je lui en ai pensé j'en peux plus j'en peux plus lui le pourcentage sur les transferts de Vassiliev c'est c'est un génie c'est assez on va vendre à l'angestin c'est les potes c'est la famille le R.C. Lens c'est génial meilleure chose du monde oh putain les gars ah Brond Bickham putain attendez deux secondes il y a un truc qui me casse les couilles que tous les clubs du jeu demandent de mettre des contributions salariales ça me casse les couilles mais ça me fait réfléchir à quelque chose est-ce que tout le monde est endetté comme moi parce que pour que vous fassiez ça les gars c'est vraiment chiant plus 1,5 millions plus 14 millions il n'y a que moins on fait voir un petit Amiens moins 12 millions Amiens 578 000 dans le positif Angers c'est toi mal Thomas de toute façon où est-ce que tu le sais cette place plus 17 moins 10 000 66 66 61 Il est monstrueux. Il est trop fort en entraîneur Falcao. C'est trop stylé. J'adore ce jeu. Il n'y a que moi. Je comprends mal les finances. C'est pas possible. Non, mon solde affiché, il est de 6 millions. Oui. Ça n'affiche pas les dettes. Quoi ? Bah, il est où ? Quoi ? Ce mois-ci. Ah, j'ai tout touché. Je viens de toucher 26 millions d'euros. Ça correspond à 20 millions d'euros de dettes plus 6 millions de soldes. Je comprends mieux. Ok. Ah, putain. Ok. Je viens de... Mais c'est quoi autre ? C'est quoi autre ? Autre quoi ? C'est la prime de classement ? Non. Non, non. Droite d'iffus. Prime de victoire. 10 millions l'année dernière, 11 millions cette année. Attends deux secondes. J'ai 11 millions. Non, on ne va pas. 11. Je reçois les droits télé le 12 juin ? Il vient d'appareil. C'est vraiment le chèque sous la porte que j'ai demandé ? J'ai... 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 Ok. Bon, j'ai des thunes. Le revenu... Enfin, oui, mais il y a le autre que je ne comprends pas. Partenariat, ok. C'est le truc du résumé commercial, tu penses, 11 millions ? Boîte de réception, résumé. Les partenariats sont répertoriés. Partenariat, vraiment dans le truc finance. 27 millions de revenus télé. Partenariat, c'est... Voilà, c'est partenariat. J'ai 27 millions de télé. Il y a marqué 11 millions. De toute façon, le droit de diffusion, c'est dans le droit de diffusion. Saison précédente, 27 millions. Et encore cette année, 27 millions. C'est de cette année. Oui, c'est ça. Sur la saison. ... ... bon bah j'ai plus de dettes il est 18h et je vais couper là dessus bah j'ai plus de dettes c'est bien on ne va pas se plaindre non plus ouais c'est pratique l'asie je vais sauvegarder je vais arrêter là dessus je vais aller réfléchir un peu à tout ça fin de cette saison 6 de la série Fernando Kevenaghi avec un chèque glissé par le Koweït sous la porte que la comptable a directement rapporté sous le signe sous la rubrique autre j'imagine bien les impôts tu vas voir les impôts et tu marques dans ton dossier autre tu marques 11 millions d'euros supplémentaires et les impôts ils font ok vous n'êtes pas imposable dessus vous mettez autre et bah c'est bien on va prendre ok 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 c'est cool je m'arrête là dessus je vais aller chercher chercher Rose passer du temps avec mon petit bébé et puis quand alors du coup demain je ne suis pas là de la journée justement je suis avec ma fille je pense que je vais demander à ma mère de venir je vais passer la journée en famille demain jeudi bah ça risque d'être comme aujourd'hui peut-être un peu moins tard c'est mon emplacement où je termine pas trop trop tard pardon donc voilà il n'y a pas de soucis pour ça pour jeudi vendredi alors je n'ai pas d'événements cette semaine et ce n'est pas plus mal parce que j'attaque un mois d'avril où je travaille beaucoup mais ouais pas d'événements cette semaine c'est cool donc pardon remontée donc on risque de se voir pas mal cette semaine il y aura le stream du jeudi et sûrement du vendredi aussi donc donc voilà 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 les gars intéressant très perturbant cette fin de stream je ne vais pas vous mentir mais c'est comme ça c'est fini pour aujourd'hui merci à tous merci à tous pour aujourd'hui merci à tous les nouveaux followers bienvenue à tous je mets la vidéo sur youtube je l'exporte ce soir vous l'aurez dans la dans la soirée et puis voilà on termine là dessus merci merci à tous merci de votre fidélité comme d'habitude merci de votre soutien je vous laisse tranquille sur ce moment nuageux perturbant et puis on se retrouve jeudi pour le prochain stream peut-être que je vais avancer peut-être pas ça sera la surprise et puis voilà saison 7 de Fernando Keanagi on the road passez une très bonne fin de journée à tous plein de victoires sur FM plein de bonnes choses prenez soin de vous prenez soin des vôtres comme dirait Alexandre Ruiz ciao les gars